Vous avez vécu jeune à Madagascar, vous êtes parti vers 19 ans, vous pourrez aller sur la Côte d'Azur, et pour quelles raisons ? Parce que je suivais mon père qui prenait sa retraite, il avait fini sa carrière en Afrique, et il est entré en France, s'installer à Cagnes-sur-Mer, et je l'ai suivi. Et vous avez continué vos études ? Et j'ai continué mes études, je suis passé en fac, j'ai fait ma première année d'université à Nice, en rentrant. Ce qui vous avait lu, une maîtrise de lettres ? J'ai présenté une maîtrise de lettres sur le sujet de la bande dessinée, c'était un des premiers travaux universitaires en France à l'époque, c'est en 69, 70. À ce propos, vous avez fait beaucoup d'interviews, d'entretiens, sur des auteurs de BD. Est-ce que vous avez fait d'autres interviews que d'auteurs de BD, ou seulement d'auteurs de BD ? J'ai fait aussi des interviews de quelques écrivains dans des revues littéraires, et beaucoup d'interviews de gens de la musique dans des revues spécialisées dans l'opéra. Des chanteurs, des chefs d'orchestre, des metteurs en scène, des musiciens. Vous avez fait des interviews de quels auteurs de BD ? J'ai fait des interviews des grands auteurs de BD, les inventeurs du genre, Hergé, qui a fait un tas, Franquin, l'auteur de Gaston Lagaffe, et du Marsupilami, Tardy, grand auteur français, quelques autres, Uderzo, dessinateur d'Astéris. Quand vous avez fait vos entretiens, vous connaissiez bien les auteurs de BD ? Le premier que j'ai fait, c'était avec Hergé, je ne le connaissais quasiment pas. Simplement, je connaissais bien ses livres, parce que j'avais tout lu et tout dévoré. Mais après, j'ai connu tous les autres, puisque je travaillais régulièrement dans la bande dessinés comme critiques, intervieweurs, éditeurs, rédacteurs en chef de journaux. Pendant dix ans, je les ai tous bien connus. Donc, à partir du moment où je les connaissais bien, c'était plus facile de les interviewer. C'était des copains. Quand je l'ai interviewé, Roba, l'auteur de Boulébile, c'était très amical, et donc ça devenait très intéressant, parce qu'on pouvait aller plus loin. Vous avez écrit aussi ? Oui, j'ai écrit beaucoup pour moi, et j'en ai publié quelques-uns, mais j'en garde beaucoup dans mes tiroirs aussi, de la poésie, du théâtre, des romans. Et en roman, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai publié un roman érotique en 1970, et puis un roman fantastique, une histoire de vampire en 1990. Est-ce que vous avez écrit pour le théâtre ? Oui, j'ai beaucoup écrit pour le théâtre. J'ai beaucoup joué mes pièces, et elles sont parfois jouées par d'autres aussi. C'était, je me souviens, c'était, oui, c'était une guerre, une guerre, tous ces hommes, un pas désespérés, un pas interdus, et c'était de place, juste de palme, palme, le palme, la bombe, la bombe ! Non, je me trompe, ce n'était, ce n'était pas la bombe, ce dépôt, un peu le temps, oui, du temps, l'herbe, le pas de mon ombre, nos ombres, ombres des ombres d'ombre, désincarnées, souillées, enviablées, anéanties, fantômes, trop, ah trop d'ombre ! Dans quelles circonstances avez-vous commencé le théâtre ? J'ai commencé le théâtre dans la circonstance la plus anodine qui soit. J'ai assisté à un spectacle, j'avais trois ans, c'était Britannicus de Jean Racine, et j'ai décidé en sortant de là que j'allais être acteur. Trois ans. Quand je regarde vos pièces, vous avez interprété ou mis en scène beaucoup de pièces après l'an 2000. Est-ce que vous en jouiez moins avant, ou est-ce qu'elles sont moins connues ? Je faisais moins de théâtre, je faisais plus, j'écrivais beaucoup plus et j'étais beaucoup plus dans la presse. En fait, c'est depuis 1994 que je fais du théâtre à plein temps, dans la région ici. Et vous êtes passé prof de théâtre ? Et je suis passé prof de théâtre il y a 7-8 ans, 10 ans maintenant même. Et où vous pratiquez-vous en tant que prof de théâtre ? Principalement au théâtre de la cité à Nice, où j'ai trois ateliers d'ados, et à Saint-Paul, dans l'association Récréation, où j'ai quatre ateliers d'enfants et d'ados. Et à Nice, j'ai une troupe de malades mentaux dans une association qui s'occupe des malades mentaux. C'est une expérience particulièrement enrichissante pour eux, d'abord, parce que ça leur permet de s'exprimer alors qu'ils n'ont pas une grande facilité à s'exprimer. Et pour moi, c'est une découverte toujours, un plaisir, toujours renouvelé, parce que ce sont des gens qui ont très peu d'inhibition et qui donc sont de bons acteurs facilement. Quelles sont les dernières pièces que vous avez jouées ? Eh bien, j'ai créé cette année, à la fin de l'année dernière, une pièce qui s'appelle Une page à part, de Martine Pujol, actrice et auteur niçoise, dans laquelle je jouais le rôle de Dr Freud. J'ai, avant ça, joué une pièce d'Israël Horowitz, qui est un grand auteur américain. C'est une création qu'on a fait aussi au Théâtre de la Cité. Ça s'appelait Éloge de l'Absent, où j'ai joué un mort de Frèche-Date, d'ailleurs, qui revient à hanter sa famille. Et puis, voilà, actuellement, je travaille avec la troupe des ados de Saint-Paul et de Nice, qui s'appelaient précédemment Les Grands Garçons, et qui va maintenant sans doute s'appeler Les Enfants Terribles. Et quelles sont les pièces que vous avez montées avec cette troupe ? Avec cette troupe, ce sont des élèves à moi de Saint-Paul, de l'association Récréation. J'ai commencé avec eux, ils étaient en général assez petits, ils avaient 9-10 ans. Donc, c'était une troupe d'enfants. Et on a fait une petite création musicale en 1999. Et puis ensuite, nous avons continué ensemble et nous avons joué les Diablogs de Dubillard, qui était un répertoire déjà beaucoup plus difficile. Ils avaient entre-temps un peu grandi, ils avaient 13-14 ans, 13 ans. Et puis ensuite, nous nous sommes attaqués l'année dernière, il y a deux ans, à un très gros morceau qui était le Cirque volant des Montipitons, pour lequel ils ont travaillé énormément. Là, et maintenant, c'était des grands ados, ils avaient grandi. Nous avons fait une grande tournée avec. Nous sommes allés au Festival d'Avignon en 2006. Nous avons remporté un très grand succès. Et nous avons décidé de continuer cette année et l'année prochaine avec une nouvelle création dans un tout autre registre, et avec une troupe plus étendue. C'est pourquoi elle change de nom, d'ailleurs. Quelles sont les autres mises en scène que vous avez faites ? J'ai mis en scène Les Bonnes de Jean Genet, qui était une pièce de théâtre écrite pour trois femmes et une des pièces les plus belles du répertoire français. Donc, je pense que c'est une de mes meilleures réussites, parce que c'est une de celles que j'ai aimées le plus. Donc, je me suis mis à fond dedans. J'ai monté Othello de Shakespeare aussi, dans lequel je jouais il y a quelques années. Et actuellement, je prépare plutôt des opéras, puisque j'en ai deux à monter à la fin de cette année. L'un à l'opéra de Marseille, l'autre à l'opéra de Toulon, et deux autres l'année prochaine à Toulon et à Metz. La séance est terminée maintenant, Milda. Milda, vous et moi venons de commencer une analyse. L'analyse est une archéologie de l'âme. Vous avez fait aussi des opéras ? Je fais des mises en scène d'opéras. Oui, depuis 30 ans. Je l'ai fait cette année, en 2007, mes 30 ans de mise en scène d'opéras. Et quel genre d'opéra vous faites ? J'ai fait tous les grands auteurs du grand répertoire allemand, italien, français, Puccini, Wagner, Landowski, Strauss, Mozart. Comment ? Lieutenant Speck ! Vous ne voulez pas rester auprès de moi ? Tonnerre de Brest, madame ! Je m'en vais ! Je n'ai plus rien à faire ici ! Mille millions de mille sabords ! Eh bien, partez, caporal amok ! Partez, je ne vous retiens pas ! Ascalier de Brest ! Mille millions, mille sabords ! Quelle est l'espèce d'emplumier qui m'a foutu ça sur la tête ! Oh là là ! Oh là là ! Oh, espèce d'emplumier ! Qu'est-ce que c'est de ce travail là-haut ? On a piqué la sortie ! Ah, ah ! Espèce de bâche chibouzouche ! À l'abordage ! Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... ... ... ...